Hédou qui viennent et qui te disent je viens avec des gens importants, des gens de haut lieu, ça c'est pas mon langage. Moi je sais pas ce que ça veut dire ça. On est tous importants, haut lieu, et nous on est tous importants dans nos familles, dans nos trucs, on est tous importants. Donc je comprends pas ce langage là et je veux pas le comprendre. Donc Hédou qu'il naisse, candidat à la candidature, qui veut être élu sans poser de dossier de candidature et sans le dire officiellement, ils veulent te rencontrer, tac, tabla, oui, avec des gens importants et des gens de haut lieu. Pour vous dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi ? Je leur réponds que je ne comprends pas, clairement, je suis en train de citer les choses clairement, je suis très précis dans ce que je dis. Je comprends pas ce langage là, des gens de haut lieu, des gens importants, je sais pas ce que ça veut dire, ce langage là je le comprends pas. Il y a un programme à déposer, une candidature à déposer, c'est tout ce que je trouve. Ça c'est une fois, ça c'est deux fois. Ça fait déjà beaucoup. Des candidats à la candidature. Les candidats à la candidature qui sont connus, si demain ils veulent dire, ils veulent lever la main et ils disent, moi j'ai jamais fait ça, qu'ils fassent attention. Celui qui dit qu'il a jamais fait ça, qu'il soit sûr de son coup. Dites-vous que celui qui lève la main et dit, j'ai jamais fait ça, que j'ai pas essayé de parler au coach, comment ça s'appelle déjà ça ? Clairement, le mot c'est quoi ? Le ma'arifa, c'est on veut dire plus... On n'est plus dans le ma'arifa apparemment. C'est fini le ma'arifa. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'eux, ils comprennent comme ça, publiquement. Mais dès qu'on arrive dans les choses un peu de trucs, ils retombent dans leurs principes. Ils m'entendent là, c'est fait exprès, vous avez ouvert le truc, je savais que vous allez parler de ça. Donc, ils m'entendent, qu'ils lèvent la main et qu'ils disent, j'ai pas fait ça, moi. Hein ? Ils viennent et disent qu'ils ont pas fait ça. Donc, je leur ai dit, avec véhémence, avec véhémence, je marche pas dans tout ça, moi. Tu veux te présenter à la truc, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Je reste à mon poste. Je vais vous dire deux choses. On me reproche d'avoir un minimum de communication. Peut-être pas tous, mais peut-être qu'on me le reproche. Strict minimum de la communication. Aujourd'hui, on voit le résultat. Elhamdoulilah que j'ai pas cette parler à tout va. Parce qu'il y a mille personnes qui appellent, mille personnes qui truquent, c'est normal. On veut à chaque fois me faire intervenir partout. Je reste dans mon boulot. Je suis là pour l'équipe nationale. Je perds pas le nord. Et je savais comment ça allait se passer. Il y a ceux directement qui m'ont appelé et qui m'ont fâché à me sortir leurs bêtises. Ils insistent en plus. Donc, les candidats, la candidature. Ils insistent avec haut lieu et un genre important. Ils insistent. Ils insistent, ils insistent. Tu deviens fou et tu t'énerves. Donc, ils savent ce que j'aurais dit. Et qu'ils viennent lever la main. Vous les connaissez tous les candidats à la candidature. Vous les connaissez tous. Allez, un par un, ceux qui n'ont rien à se reprocher vont crier demain. Mon gars, c'est pas moi. Ceux qui disent rien, sachez que, voilà. Donc, c'est tout le truc. Et je leur ai dit, on ne croit plus en ça, on ne veut plus ça. Plus de marifat, plus rien du tout. Merci.